C'est tout à fait inquiétant. Il montre qu'il y a d'abord une augmentation du nombre de personnes qui appellent 115 au global depuis deux ans, depuis 2012. Qu'il y a surtout une augmentation de plus de 14% en deux ans du nombre de personnes qui n'ont jamais obtenu de place d'hébergement en 2014. 48 000 personnes sur 37 départements étudiés. C'est énorme. Et puis, on remarque également une augmentation assez forte du nombre de familles avec enfants mineurs qui sollicitent ce numéro. C'est à peu près 40% des appels au 115. Et nous avons comptabilisé en 2014 20 000 mineurs accompagnés en famille qui ont sollicité le 115. Ce qui correspond à une augmentation de 18% du nombre de mineurs appelant ce numéro en deux ans. Donc, ces chiffres sont tout à fait inquiétants. Il montre deux choses. D'abord, il y a une paupérisation des familles liées au logement, liées à la crise du logement et à la crise de l'hébergement. Nous montrons aussi dans ce rapport qu'en 2014, moins d'une personne sur deux a pu obtenir une place d'hébergement lorsqu'il a appelé le 115. Donc, paupérisation des familles et puis augmentation du nombre de personnes qui n'obtiennent pas d'hébergement alors que l'hébergement, je le rappelle, est une obligation de l'État. C'est un droit. Le droit à l'hébergement est inscrit dans la loi. Il est reconnu par le Conseil d'État comme une liberté fondamentale. Pour une personne sur deux en France, ce droit n'est pas respecté. Quand vous dites qu'il y a de plus en plus de mineurs, de familles qui appellent le 115 pour obtenir une place d'hébergement, est-ce que ça signifie que les places, les centres que vous pouvez proposer ne sont pas forcément adaptés à cette nouvelle population de sans-abri ? Absolument. Le modèle des centres d'hébergement qui ont été conçus en France majoritairement à la fin des années 80, C'est un modèle qui était adapté, je dirais, au profil homme, seul, isolé, sans-abri. Or, aujourd'hui, 40% des demandes sont des demandes de familles avec enfants. Donc, il manque beaucoup de places adaptées à ces familles. Le résultat, c'est que la majorité de ces familles sont orientées à l'hôtel. Les orientations à l'hôtel, c'est 36%, donc plus d'un tiers des orientations du 115. Or, on connaît les dégâts de l'hôtel, des conditions de vie souvent indignes, des familles qui ne peuvent pas se faire à manger, des problèmes de scolarisation des enfants. Et tout cela, pour un coup, finalement, très important pour l'État, alors même que ces crédits publics pourraient être utilisés beaucoup plus intelligemment pour ouvrir des centres d'hébergement pérennes, pour faire du logement très social, parce que c'est quand même la clé. La clé, c'est de sortir ces familles des centres d'hébergement. C'est donc de produire du logement très social, accessible aux familles pauvres, des familles qui sont souvent au RSA, voire même qui, pour certaines, travaillent à mi-temps au SMIC, mais qui n'ont pas les moyens de se loger dans le parc privé classique. Alors comment les équipes du 115 travaillent au quotidien dans ces conditions ? Comment on attribue des places d'hébergement dans un contexte de pénurie comme celui-là ? La situation est tout à fait critique. Le 115 reçoit tous les appels. C'est un numéro gratuit et inconditionnel. Le problème, c'est que sur un certain nombre de territoires, je pense par exemple à Paris ou à Lyon, ou au département du Rhône, à partir de 10h du matin, il n'y a plus de place à attribuer. Donc une exaspération des personnes qui appellent et qui ne comprennent pas que ce service n'ait pas de place à attribuer. Et puis aussi une souffrance professionnelle pour les travailleurs sociaux, parce que, évidemment, quand on n'a pas de solution à proposer dès le début de la matinée, c'est assez terrible que de renvoyer les personnes à leur situation. Ce sont souvent des personnes qui vivent dans des campements, dans des squats ou directement à la rue. Est-ce qu'on pense effectivement toujours au sans-abri, au grand froid de l'hiver ? Mais c'est vrai qu'en plein été, le problème n'est pas moins important, tout simplement parce que les places sont moins nombreuses encore. Oui, la situation est plus difficile pour les sans-abri l'été que l'hiver, puisqu'à la fois l'État ferme les places, dévergement ouverte l'hiver, donc que ces places sont fermées à partir du 31 mars, ce qui est d'ailleurs une gestion que nous dénonçons depuis plusieurs années, puisqu'encore une fois, les besoins d'hébergement sont les mêmes étés comme l'hiver, et les dangers de la rue sont les mêmes toute l'année. Donc l'été, il y a moins de places. Il y a aussi des associations qui réduisent leurs activités, notamment les associations d'aide alimentaire, parce qu'il y a moins de bénévoles. Donc la situation estivale est souvent critique pour les personnes à la rue. Très clairement, depuis 2012, le nombre de sans-abri en France a augmenté, et nous demandons clairement une politique beaucoup plus volontariste, de création de places, de création de logements très sociaux, pour inverser cette tendance à la hausse sur le quinquennat.